Le spectacle En Marche de Yacine Bellatar, c'est tous les vendredis et samedis au Théâtre de Deezer à 21h30. Les 30 Glorieuses, l'émission de la relance humoristique française. Les 30 Glorieuses, avec Yacine Bellatar et Thomas Barbazan. Quart d'identité, quart de séjour ! Bonjour ! Vendredi, mesdames et messieurs, vendredi du mois de juillet du 8. C'était compliqué comme démarrage. Je ne sais plus, au mois de juillet, tous les jours se ressemblent. Friday, July, the 8th. Ce n'est pas ta LV1, visiblement. En allemand ? Freitag. Arrête là, c'est un peu... Freitag ? Freitag. Yuli. 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 Non ? Yuli. 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 Arts. Arts. Artsen. Arts. Très bien, merci. Thomas Barbazan, mesdames et messieurs ! Happy Day Zen ! Ah non, ça veut dire au revoir. Putain, je ne m'en rappelle plus du tout. Guten Tag. Il est d'origine tunisienne, il est dans les statistiques et pourtant... Wuita ! Walid, mesdames et messieurs ! Willkommen, Willkommen. Et enfin, il est emblématique de cette émission, il s'est fait défoncer par le comte de Bouddharbala. Une plainte est en cours pour racisme avéré. Je vous demande d'applaudir le sosie de Michael Jackson dans Thriller, Wuita ! Bonjour ! Quand il est normal, quand il est en extraterrestre, non, en zombie, en zombie. Ça a bien vieilli Thriller. Putain, quel film ! Parce que c'est un film, quelquefois. C'est vrai, c'est vrai. Maintenant, ça a l'air cheap par moments, mais c'était assez impressionnant à l'époque. Enfin, c'était très impressionnant à l'époque. Merci, mesdames et messieurs de nous écouter. C'est presque la fin de cette saison, puisque nous arrêtons la veille de le... Si on a assez de fonds, si vous faites assez de dons jusqu'au 30 juillet, on arrête le 30 juillet. Là, on est vraiment sur une mobilette, on est presque arrivés, il reste peu d'essence à mettre. On est dans la réserve. C'est l'histoire de 3 000 euros. C'est ça, Thomas, tu m'as dit de dire 3 000 euros. Ouais, 30 000. Non, 3 000, 3 000. Comme dans les bronzés. 30 000, franchement, je peux avoir Jonathan Cohen pour 30 000. Bienvenue, ça s'appelle Les Trois Glorieuses. Cette émission, c'est du grand n'importe quoi et pourtant, quel plaisir. Des rencontres qui se font tous les jours. Oui, c'est vrai. Nos auditeurs se rencontrent. Tu vas voir, il y a des bons gros cassos encore aujourd'hui. Ça me plaît bien. Je les vois, je les vois. Voilà, j'ai vu quelqu'un en Marcel, c'est-à-dire le niveau de confiance. Bienvenue à tous, bienvenue à tous, c'est parti. Ça va, toi ? On a les auditeurs comme héritiers. Je suis rentré à 3 heures du matin hier. Ah, ben, bravo. Et j'ai fini The Boys. Oh, putain. Je suis désolé. On va pas refaire, on va parler de ça. C'est pas possible. Pour que tu le saches à 4 fois. Mais j'ai toujours pas fini Maradona. Donc, on va te dire le moment. Witta, ça va ? Ouais, ça va, ça va. On est dans le centre de la France. Le centre de la France, c'est-à-dire ? Un centre de rétention, non, tu veux dire ? Non, le centre même. La région centre ? Oui. D'accord. Orléans, par là ? Non, non, Moulin. Ah, Moulin. Moulin, sur un lieu, tout ça. Ouh là là. Putain, même moi, je suis jamais... Qu'est-ce que t'allais faire là-bas ? J'étais fait du business là-bas. Du business. Je vous ai sens 4 tonnes de maniocs contre Saint-Twingo. Au retour, je devais prendre un train. Le mec, il me dit, tu prends le train à Nevers. Je dis, mais le mec, il est 12h. Mais je ne savais pas que c'était le nom d'une ville qui s'appelait Nevers. Ah oui, d'accord. Nevers, oui. Ah Nevers, oh là là là, il a dit 9h. Toujours, ça fait plus d'une dizaine de fois que le mec, il me dit dans la voiture, tu prends le train à Nevers. J'ai dit, mais le mec, il est fou, quoi. Nevers, il est midi. Ça, c'est un sketch de la scolaire, c'est le chevalier que tu es en train de faire. Comment ça, je prends le train à 3 ? Je suis tout seul. Alors, la ville, monsieur, la ville. Et mon divos. Merci, Wittas. C'est un grand moment de radio, là. On a des auditeurs aujourd'hui. Qui n'est jamais venu ? Super. On va faire tourner le micro. Vas-y, vas-y, s'il te plaît. On applaudit Charlotte, s'il vous plaît. Les jumeaux, visiblement, les jumeaux. Calmez-vous, le public. Bonsoir, Yacine. Bonsoir, tout le monde. Tu n'es jamais venu ? Bonjour. Première fois. On commence avec toi. Comment tu t'appelles ? Ruben. Ruben, oui, très bien. Maître Ruben, très bon morceau de Fiat. Merci. Tu as quel âge ? 18 ans. Ah, ouais ? Ouais. Avec cette tête, là ? Il rentre. On lève le micro, fais voir. Ouais, franchement. 33. 33. J'allais donner 33. C'est sa première moustache. C'est mignon ou pas ? Tu ne t'es jamais rasé encore ? Tu fais quoi dans la vie ? Ah, si, si. Là, je suis jeune bachelier depuis quelques jours. Bravo, bravo Ruben. Merci, merci, merci. Félicitations. Combien tu as eu ? Il ne faut pas poser des questions comme ça. Tu l'as eu. Avec mention. Mention, assez bien. Ouais, 12. Comme ta stachemont. C'est une bonne vanne. 12,14. 12,14 ? Entre 12 et 14 ? 12,14. 12,14. Ah oui, c'est sympa. Quel... Back S, Back... ES. ES. C'est comme ça que je vous ai connus. Je vais chercher un podcast pour réviser l'économie. Je tombe sur les 30 Glorieuses sur Deezer. C'est comme ça que tu nous as rencontrés ? Oui. C'est vraiment un goal monge. C'est-à-dire que tu as cherché la période de l'étranger Glorieuse ? Non, mais en fait, j'avais en suggestion, je fais un truc d'économie, je tape dessus. Redis, regarde. Redis, business, Witta. Business. Ah bah, pas du tout. C'est pas ici. Alors, en parlant de ça, justement, un auditeur, tout à l'heure, m'a envoyé sa capture d'écran. Il a mis dans la barre de recherche des podcasts, il a tapé Hitler, il est tombé sur notre podcast. Non, non. C'est horrible. Franchement, c'est golerie, mais c'est très grave. Un podcast avec Witta, forcément. Qu'est-ce que tu en penses ? T'as 18 ans, qu'est-ce que tu en penses ? De quel sujet ? De notre contenu, puisqu'on ne touche pas les jeunes. Tu n'es pas la cible, je te le dis. Tu n'es pas dans la... Je n'ai les stats. Ça, toi, regarde-moi. Oui, je te regarde. Ça, c'est entre Hakim Gemili et Hakim Omiri. C'est ça, la cible. Je suis français, hein ? Oui. Non, mais... Moi aussi, je te le dis. Mais il touche les jeunes. C'est qui ton humoriste préféré ? Alors là, je ne pourrais pas te dire. Même si ton humour, celui de Jonathan Cohen... Je n'ai rien à voir. Je sais, mais il y a une diversité, mais... Moi, ce n'est pas le flambeau. Ton humour, Yacine, celui de Popec. Et Adam, qu'est-ce qu'il t'a fait rire récemment ? C'est intéressant, 18 ans, on n'a jamais eu, je crois. Est-ce qu'il y a des gens qui écoutent le podcast ? Levez la main. Vous êtes d'accord ? On n'a jamais eu cette race. Yacine, j'ai les stats. On a un petit 10% de 18-24. Pas du tout, mais tu vois bien qu'il n'y a rien. Tu es solvable, toi ? Dans les stats. T'as de l'oseille ? Tu as déjà fait un don ? Un don ici ? Non, 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 à la Croix-Roule. Je n'ai pas encore fait. T'as des sous ? T'as un PEL ? T'as une éliteuse ? T'as une éliteuse ? Tout ce que tu as, quand il le dit. Non, mais Ruben, on ne va pas t'agresser, tu es nouveau. Je suis nouveau. C'est la première fois que tu viens. T'habites où ? Première fois à Nice. Et je t'avais vu. À Nice ? Oui. En spectacle ? Oui. Et là, tu étais subjugué. Oui. Tu as pris une tarte dans ta gueule. Exactement. Trois heures de rire. Trois heures de rire. Ce soir, je vais jouer aux trois heures, là. J'ai déjà vu le spectacle. Non, non, mais oui, il ne faut le voir qu'une fois. Je ne veux pas m'attacher au public. Donc, je fais trois heures d'un coup. Et il y a quelqu'un qui vient ce soir qui l'a vu quatre fois. Ah oui ? Je crois que c'est plus que moi. Douze heures. Oui, douze heures. Douze heures de rire. Une demi-journée de spectacle. Ruben, tu es heureux dans la vie ? Tu es bien ? Là, ça va. J'ai quitté Nice. Oui, ça, c'est une très bonne... Ça, ça s'applaudit. Parce qu'avec une tête comme ça, tu aurais pu très bien finir de l'autre côté de l'histoire. Il y a beaucoup de racistes à Nice. J'en ai parlé tout à l'heure avec Thomas. Oui, mais l'important, c'est qu'il y ait un micro devant vous quand vous parliez. Sinon, ça reste contre vous. Vas-y. Vas-y, Thomas, introduis-le. Enfin, introduis-le. Il m'a dit qu'il avait des potes fachos au lycée. Non ! Pas des potes. Plus des potes. Mais il y en a dans ma classe qui, délibérément, disent à tout le monde, je vois d'extrême-droite, avec aucun problème, je vois de Zemmour. On en voit à 18 ans au lycée. Ils viennent d'avoir 18 ans. Ce n'est plus du tout la même chanson. Il venait d'avoir 18 ans. Il était con comme Eric Ciotti. Il venait d'avoir 18 ans. Il était facho comme un Allemand. Alors, dis-nous. Oui, oui, donc il y a beaucoup quand même de fascisme. À Nice, ce n'est pas un cliché qu'il n'y a que des vieux qui font la gueule, qui votent Rassemblement National. Ce n'est pas que des clichés. Ce n'est pas que des clichés, tout à fait. Je suis assez surpris de voir des jeunes basculer à l'extrême-droite. Mais non, mais franchement, c'est une vraie question. J'ai vu mon camarade de classe, qui était un immigré italien. Ses parents, ils sont normaux. Je m'entends très bien avec eux. Ils sont normaux, t'as dit ? Ils sont très gentils, ses parents. Chaque fois que je les croise en ville, en bonjour et tout. Sauf que mon camarade, depuis le confinement, tout ce qui est des reportages anti-vax et tout, ça l'a matrixé. Surtout des mauvaises fréquentations. Avec des potes, ce n'est pas avec qui je traînerais. Mauvaise fréquentation. Et donc, du coup, en l'espace de un an, il a basculé du côté obscur. Donc, Ruben, tu nous annonces sur le podcast d'Etranglose qu'il faut exactement un an pour devenir un connard. Peut-être moins, je me souviens. Le confinement, c'était trois mois. Pendant trois mois. Un an, un an. Ça doit être impressionnant à ton âge de perdre des amis sur ce motif-là. Ah oui, c'était mon camarade. On était tout le temps à côté l'année dernière. Et depuis qu'il dessinait des croix gammées sur mon collier, j'ai dit, on change de place. Mais ce n'est pas comme ça, le logo Renault. Du coup, tu vas quitter Nice ? Oui, là, comme j'ai eu mon bac, je m'installer à Paris. Ah oui ? Oui, voilà. Alors, tu vois Nice ? Oui. Paris, c'est l'opposé. Oui, la mentalité n'est pas pareille du tout. Oui, parce que nous, les fachos, on ne traîne pas avec eux ici. On évite, en tout cas. C'est une bonne idée. On se mélange ici. Ici, il y a des Walid, il y a des Wuita. Là-bas, ils sont confinés dans leur quartier à Nice, mais ici, ils se mélangent. Mais tu vas faire quoi à Paris ? Des études de quoi ? Alors, fac de droit. Et je suis surtout venu pour faire du théâtre, comme j'en fais depuis plusieurs années, pour continuer. C'est vrai, Ruben ? Oui, oui. Non, mais reste dans le droit, reste dans le droit. Ici, trop de théâtre, trop de comédiens. C'est bien, parce que tu gardes le droit et le travers. On ne va pas te vendre du rêve. Ça, c'est une vanne que ses parents auraient pu sortir, mais personne ne l'accompagne. Vous êtes combien de fréassoeurs, Ruben ? On est cinq. Ah ouais ? Putain, catholique pratiquant. Pas du tout. Juste l'amour. Pas du tout. Juste, pas de préservatif. Le troisième. C'est le troisième, c'est celui du milieu ? Celui du milieu. Et qu'est-ce qu'ils font les autres ? Alors, j'ai un grand frère qui a le premier. Il va avoir 29 ans, et là, d'ici quelques mois, il travaille en tant qu'agent immobilier avec mes parents. Tu as dit « il travaille ». Oui. Tu t'exprimes tellement bien. Je n'ai jamais eu une aussi belle élocution. Parce qu'après, tu vas voir, je vais donner le micro à d'autres, tu vas voir le niveau. Il a quand même dit « matrixé » tout à l'heure, qu'un verbe que nous, on n'utilise pas à notre âge. Oui, je suis jeune encore. Donc, un agent immobilier avec les parents. L'autre ? Le deuxième. Alors, je n'ai pas très bien compris, parce qu'il a changé assez récemment. Je crois qu'il fait toujours du codage informatique. D'accord. Non, c'était dans la musique. Genre, il codait des partitions sur Internet. Chômeur, quoi. Non, non. Franchement, là, il est avec sa meuf. Il a son appart. Il a ses chats. Très bien. Très bien. C'est ça, pour toi, le tiercé ? Non, mais il est bien. C'est appart, meuf, chat. D'accord. Non, non, on retient. Dans l'ordre. Et les deux ans. Donc, j'ai deux petites sœurs. Donc, deux grands frères, deux petites sœurs. Celle qui me suit, elle a 16 ans. Donc, elle vient d'avoir le bac de français. Et voilà. Donc, elle passe en terminale. Et la dernière, elle a 8 ans. Ah, ouais. Là, tu es une famille d'arabes. Tu l'ignores. Mais entre l'aîné qui a 29 ans et la dernière qui a 8 ans, on est d'accord, les arabes, c'est un delta de robeuse. C'est vrai que c'est un delta maghrébin. C'est-à-dire que ton plus grand frère peut aller chercher ta sœur à l'école et faire croire que c'est sa fille. Ah, ouais, quasi. Il pourrait, même s'il ne se ressemble pas trop. Mais oui, oui. Oui, oui. C'est les mêmes parents, quand même. Non, ma mère a eu... Non, t'as plusieurs femmes. Ah, bah t'es plus... Non, non, ma mère a eu plusieurs... Ton père a plusieurs femmes. D'accord. Pardon ? C'est ma mère qui a eu plusieurs maris. D'accord. Ah, oui. Ah, d'accord. C'est vraiment... C'est le monde à l'envers. D'accord, d'accord. Parce que Witta, lui, c'est son père qui a eu plusieurs femmes. Il te regarde de travers. Pas du tout. Attention. Il a eu une femme. Une femme. Attention, roulement de tambour. Combien d'enfants ? Bah, il fallait... Donnez-moi 30 minutes pour compter. Donnez-moi 30 minutes pour compter. On est 8, on est 8. Tu vois ? Bah, comme toi, petit joueur. Même père, même mère. Par contre. Même brousse. Il y a plus dans la salle. Je ne veux pas spoiler, mais comme j'ai parlé avec des auditeurs avant, il y a plus que 8. C'est pas vrai. Bon, bah vas-y. Ruben, c'est très intéressant, mais merci, au revoir. Au revoir. Ruben, tu reviendras quand tu veux ici, d'accord ? Ah oui, oui, mais je suis à côté en plus. Tu es où ? Je suis à côté. Il fait les liaisons et tout. Ça me dégoûte, j'ai l'impression, de parler avec un ordinateur. Oui ? Rue Blanche. Rue Blanche. C'est un raciste. T'es là, quoi. Et Ruben, tu t'inscris à quelle université pour faire du droit ? Alors, là, c'est... Donc là, c'est les côtés un peu travers pour le droit. Parce qu'en fait, en tant que jeune niçois qui vient de province, j'ai demandé que des facs à Paris. Donc, pour faire mon théâtre. Mais Paris, c'est très, très select. Je n'ai pas été pris à Paris. J'étais en liste d'attente. 1800e sur 3500 à la Sorbonne. Bref, j'ai désisté toutes les propositions. Et donc, je me suis inscrit à la fac de Nice. Mais je ferai les cours par correspondance, donc chez moi. Et je retournerai à Nice pour les partiels. Bon, tu vas redoubler, je te le dis. Je ne veux pas te donner un faux espoir. Ça, il ne faut pas le dire. Non, mais c'est ce qui va se passer, Ruben. Peut-être. Là, tu viens de Nice. Oui. Disons-le, la personne la plus bronzée que tu aies croisée là-bas, c'est... Ciotti. C'est Ciotti. Sacré crâne, Ciotti. Mais là, tu vas tomber sur des meufs rebeux. À Nice aussi, on a un. Des meufs renois. Oui, mais là, tu pourras leur parler. Et tu vas succomber au charme de l'Afrique, disons-le. Et là, tu perds ta scolarité, je te le dis. Peut-être aussi, tu n'es pas homo, Ruben ? Pas du tout. Peut-être que tu vas découvrir plein de choses à Paris. Rémi, il est arrivé, il était hétéro-machin. Rémi, qu'est-ce que tu penses de Ruben ? Merci, Rémi. Je rappelle que tu es un expert. Il est gentil. Merci, mon cher Ruben. Bienvenue en tout cas. Merci, Ruben. Je passe le micro. Oui, absolument. Là, derrière toi, il y a un mec qui a l'air au bout de sa vie, vu qu'il va se suicider dans une heure. Bonjour. C'est lui qui dormait. Ça va, toi ? Bonjour. Ouais, ça va. T'es déjà venu ? Je suis venu une fois en spectacle. Ouais, mais t'es pas venu au podcast. Non, jamais. T'es là, t'es avec nous. Ça va ? Ouais, je suis là, tranquille. Tu viens d'où, Franja ? Où je viens ? Je suis originaire du Nord. Où ça ? Je suis installé ici depuis des années. D'accord. Quand ça coupe, c'est qu'il me fait des gestes avec le micro, et on l'entend plus. J'ai essayé de regarder. On dirait Stevie Wonder qui essaye de chanter. Tu fais quoi dans la vie ? Je suis contrôleur judiciaire. Toi ? Ouais. Non, non, mais là... Ouais, c'est vrai. C'est vrai ? Ouais, ouais. Et t'es comme ça, KO ? Ouais, j'ai bossé un peu. Il y a des copains qui sont là du Nord qui sont venus me rejoindre, et du coup, je me suis sauvé du bureau à midi, et puis voilà, on en va de rouiller. C'est pas super, ça ? Il est contrôleur judiciaire. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui veut le croiser pour sortir, et lui, il a dit, je vais prendre mon après-m, m'en bats les couilles, renvoyez-le. Je vais enlever le bracelet aujourd'hui. T'as quel âge ? J'ai 42 ans. D'accord, et tu viens d'où dans le Nord ? Je suis de Roubaix. Ah ! Et t'es contrôleur judiciaire ? Ouais. Tu serais pas le mec le plus diplômé de la ville, toi ? C'est une plaisanterie. Pas impossible. Comment il s'appelle, le rebeux, là, qui a basculé droite, extrême droite, là ? Moi, je le connais pas du tout, c'est un plus jeune. Enfin, je suis pas forcément courant. Les deux copains, là, vous venez de Roubaix. C'est un millenial. Comment il s'appelle ? Je sais plus comment il s'appelle, mais il a fait le tour des réseaux sociaux. Enfin, on l'a vu sur les écrans. Non, non, il a rejoint les Républicains. Est-ce qu'on peut me le retrouver ? Alors, je rappelle son histoire, parce qu'elle est éprouvante. Oui. On a entendu, je vais pas enlever. Voilà, mais sachez que si des avocats recherchent l'individu, nous avons sa trace. J'ai un ami à Roubaix, c'est pour ça que je viens tout le temps à Roubaix, à l'Irani. Oui, il est bien connu, bien sûr. Qui est une sommité locale, on peut le dire. À l'Irani, c'est mon ami, les amis. Pourquoi c'est quelqu'un que j'admire ? C'est l'une des figures avec Rabat de Roubaix qui a fait beaucoup de choses dans l'associatif. Je ne sais pas si vous avez d'ailleurs croisé sa route, vous, quand vous étiez tout jeune. Je connais son quartier d'origine, tout ça. Et dorénavant, il aide les personnes âgées, isolées de Roubaix. C'est-à-dire que les vieilles personnes, on oublie, chez les Arabes aussi. Parce que souvent, on dit les Arabes et les Noirs, ils n'envoient pas les gens en maison de retraite. Les Chibonis. Oui, ils s'occupent des Chibonis. Et malheureusement, à Roubaix, ça marche très, très bien. Parce qu'il y a beaucoup de gens isolés. Et voilà. Et donc Ali, Rani, m'avait parlé de ce garçon qui s'appelle... Amine Elbaï. Amine Elbaï. Et qui s'est fait connaître suite au documentaire, enfin au documentaire, à la honte diffusée par M6 dans... Comment ça s'appelle ? Zone interdite. Zone interdite. Qui montrait un restaurant dans lequel nous, on voulait manger là. Où les hommes et les femmes étaient séparés, étaient cachés par un rideau. Ah oui. Hein ? Le familial. Je ne sais pas, tu as un abonnement là-bas, mais moi j'aurais bien... Oui, il est passé. Et d'ailleurs, depuis maintenant, c'est le chaos à Roubaix suite à ce documentaire. Et ce garçon-là, Amine, est sorti et a donc a vivement critiqué la ville de Roubaix, a critiqué le tissu associatif, a insulté les habitants. Et en creusant, on a découvert que sa sœur était partie en Syrie à ce garçon-là. Et figure-toi que pour... Je vais quand même reprendre ce que je viens de dire. C'est que quand j'ai parlé avec Ali Rani, qui connaît très, très bien, on peut le dire, Roubaix, j'ai dit, mais ce gars-là, il n'a pas honte, tout ça. Il m'a dit... Et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Il m'a dit, non, mais figure-toi que localement, avant ça, ce n'était pas un mec qui était... Tu vois, on savait qu'il avait ce traumatisme avec sa sœur, mais il était plutôt apprécié parce qu'il avait une boîte ou une assos qui aidait les gens dans l'administratif. Tous les gens, en fait, des quartiers, tout ça, se référaient à lui... À remplir des papiers, tout ça. À remplir des papiers, tout ça. Donc, tu vois, comme quoi... Mais là, il a vraiment basculé. C'est comme Tanguy David. C'est le Tanguy David de Roubaix. Il a quitté Reconquête, Tanguy David. Tu vois, tu peux resculer les filles. On l'a dit ici, on l'a dit à plusieurs reprises. On a dit que Tanguy David, ça allait mal se finir. De toute manière, tous ces oiseaux exotiques qui viennent sur les plateaux pour critiquer des gens qui leur ressemblent, malheureusement, ça se finit mal. On ne leur souhaite pas de menaces et compagnie. Mais malheureusement, quand tu viens sur un plateau comme ça et que tu dis des choses aussi aberrantes, évidemment, regarde, il y a des gens de Roubaix. Ce n'est pas bon pour Roubaix qu'un mec de Roubaix dise ça. Quand tu as vu ce gars-là passer à la télé, je te pose la question. Qu'est-ce que tu t'es dit ? Il ne m'intéresse pas trop. Si c'est des personnes qui souhaitent être sous la lumière ou essayer de... Si c'est politique, il essaie d'avoir du galon pour essayer d'avoir une place ou un faire-valoir, je ne sais pas, ou de montrer qu'il est d'origine étrangère et pourtant, il a des convictions extrémistes. Ça ne m'intéresse pas trop, ce genre de public. Moi, ça ne m'intéresse pas. J'essaie de creuser un peu. Et puis, voilà. C'est vrai que c'est politique parce que lui était dans l'opposition, je crois, à la mairie de Roubaix. Donc, il a vivement critiqué le maire en disant que c'était un clientéliste, communautariste, etc. C'est toujours un peu particulier de voir des personnes qui sont originaires, qui sont d'origine étrangère, avoir des convictions, comme on le voit dans le sud de la France, où certains appartiennent à des partis politiques et pourtant, qui sont extrémistes, et pourtant, qui sont d'origine étrangère. C'est quand même incroyable. C'est invraisemblable. Donc, je ne sais pas. Je ne connais pas un peu son projet, en tout cas. Mais c'est un jeune et je le considère comme un ignorant. Je n'ai pas d'autre... Non, mais sincèrement, tu ne te rends pas compte à quel point... C'est bien que tu aies du recul comme ça. Tout à l'heure, j'ai dit ça pour rigoler, mais en fait, les médias, ils avaient tellement envie de se faire rouber. Ça fait tellement des années... Moi, j'ai joué à Roubaix. Je suis venu soutenir plusieurs fois Ali et les autres. Vraiment, Roubaix, c'est... J'allais dire, c'est... C'est endommagé. Enfin, tu vois, je n'ai pas d'autres mots qui me viennent en tête. Ce n'est peut-être pas le mot qui convient, mais c'est sinistré. C'est sinistré. Merci. Il y a une très grande histoire à Roubaix. Pour ceux qui la connaissent... Alors, je sais que... Alors, moi, je suis originaire de Roubaix. Je vis ici depuis 12 ans. Mais on fait tous un peu la promotion de là où on est originaire. Sauf Ruben, mais oui. Sauf Ruben. Mais ceux qui s'intéressent... Enfin, Roubaix, c'est 100 000 habitants. C'est les gros industriels. Ils viennent du Nord. Enfin, les groupes Auchan, Boulanger, Le Roi Merlin, Décathlon, tout ça. Mais surtout, il y a... Camailleux, Hokaïdi. Aujourd'hui, le résultat est sorti. Tout ça, c'est des groupes du Nord. C'est des industriels du Nord. Le nom qui est sorti aujourd'hui, le deuxième homme le plus riche du monde et le premier homme français le plus riche du monde, Bernard Arnault, c'est un originaire de Roubaix. Je ne sais pas. Si. Ouais. Ah, d'accord. Je ne savais pas. Je ne savais pas ça. Non, je ne savais pas. En fait, c'est pour ça qu'à chaque fois que je viens, je fais cette blague. Mais en fait, ils pourraient racheter Roubaix comme ça. Donc, 100 000 habitants, ce n'est pas une petite ville. 100 000, c'est quand même... Voilà, vous voulez faire un tour, vous allez voir la mairie. En général, à l'époque, quand on voulait connaître un peu la puissance d'une ville, c'était quoi ? C'était son église et sa mairie. Allez voir la mairie de Roubaix. Je vous garantis, je travaille à Versailles. Je peux vous dire qu'autant les édifices, le patrimoine immobilier, allez à la mairie de Roubaix. Je vous garantis. Elle est magnifique. Magnifique. Elle est encore deux fois plus jolie et plus grande que la mairie de Versailles. Pourtant, Versailles... Oui, après, je n'ai jamais entendu Louis XIV dire on n'irait pas dormir à Roubaix. Il y a eu un Louis qui est passé, mais c'est pas à 14. La reine d'Angleterre est venue à Roubaix. Bon allez, stop. Là, on arrête. On va vérifier. Je vais vous faire toute l'histoire de Roubaix. Comment tu t'appelles ? Jamel. Jamel, ce qui est hyper beau. On ne l'a pas vu dans The Crown. Là, lui... Ça y est, il va commencer à me tailler. Ça, c'est une bonne base, ça. Dans The Crown. Where do you go, my queen ? I go to Roubaix. Because the mayor is... Non, mais ce qui est beau, c'est que c'est toi qui aurais dû passer dans zone interdite. Ah ouais, non, non, non. Avec moi, ils n'ont aucune chance. Ils n'ont aucune chance. On va donner... Merci, mon cher Jamel. On va donner le micro aux frères jumeaux, là. Merci beaucoup. Les garçons bouchés. Oui, c'est vrai. Bernard Arnault est né à Roubaix. Bernard Arnault est né à Roubaix. Il est né à Roubaix. Sa famille a commencé là-bas. Je me permets juste deux petites remarques. Du coup, tu es contrôleur judiciaire au tribunal judiciaire de Versailles, c'est ça ? Ouais, t'es gilet de Versailles. Bah ouais, c'est... Les bracelets que tu mets, du coup, c'est pas tout à fait la même population qu'on imagine. Tu connais Walid ? Un petit peu, oui. Reprends le micro ? Reprends le micro de... Désolé. Je travaille à Versailles, donc ils sont compétents, la juridiction, pour gérer toutes les Yvelines. Et M. Bellatar ne me contredira pas. Tu vas jusqu'à Chartres, du coup. Voilà. Jusqu'à Chartres. Non, c'est les Yvelines... Dans le ressort de la Cour d'Appel. La Cour d'Appel. C'est votre tambouille, ça légale. Mais les Yvelines, ça va de Mantes-la-Jolie jusqu'à Trappes. Ouais, exact. Donc, en passant par les Mureaux. C'est ça. Oui, alors là, t'as cité les villes, visiblement, qui te donnent du boulot. Le triangle des Bermudes. Affirmatif. Tu sais pourquoi, j'aime le 78 ? J'aime le 78, c'est mon département. C'est pas Chatou. Parce qu'en fait, c'est schizophrène. Conflans, Conflans. Je suis né à Conflans, mais j'ai grandi, moi, que dans le 78 et tout. Et c'est vraiment des cités dans les champs. Champs-Clos, par exemple, c'est une cité dans les carrières sous Poissy. C'est une carrière. C'est-à-dire, à tout moment, tu peux voir la cité s'effondrer en disant « Oh, Kim ! » Mais là où c'est impressionnant, c'est que dans le même département, il y a le château de Versailles et le Val-Fouré. Je dis souvent pour expliquer la schizophrénie. 92 aussi, c'est un peu schizo parce que c'est le département le plus riche d'Europe, le 92, et il y a des grosses cités aussi. Non, mais vraiment, sur le 78, comme disent les mecs du 93 avec qui on bosse, ils nous disaient « Mais quand avant, tu t'embrouillais avec un mec du 78, il fallait deux jours de voiture pour qu'il te retrouve. » Il faut aller dans... Non, mais c'est pour ça que les mecs du 78, d'ailleurs, ne se laissaient jamais faire parce que quand tu vas dans le 78, c'est hyper loin. Ça veut dire que c'est des Indiens. Les mecs des Mureaux les appellent les Apaches. Ce n'est pas un surnom pour rien. Je voulais saluer d'ailleurs le mec de Mantes. Hier, on a fait une vanne, on a dit qu'Arkham, l'hôpital psychiatrique de Gotham City, se trouvait à Mont-Lachou. Qui a fait cette vanne ? C'est toi, Yacine ? C'est-à-dire que c'est une très bonne vanne. Il m'a dit « Et les Mureaux ? » Les Mureaux, c'est ce que je te dise. Bonjour. Bonjour. Vous êtes jumeaux ? Premier jumeau. Vous avez quel âge ? 43. 43 ? C'est ouf. C'est mon année, ça. Vous êtes les jumeaux, c'est fou, mais là, aucun des deux n'est moins gros que l'autre. Vas-y, vas-y. On est pareil. Hein ? On est pareil. Non, mais ça, c'est rare. Non, non, on est pareil. Même taille, même poids, tout pareil. Ah ouais ? C'est ouf. Même tête, vraiment. Genre, avant de manger un grec, tu l'appelles ? Je lui dis « Mange un grec, comme ça, on est pareil, frère. » Non, mais il faut manger une pizza à 2500 kilomètres d'écart en même temps. Ah ouais, tu vois. C'est pas une fois. Mais que sur la bouffe. Allô ? Oh là ! Sans mon frère, il fait une raclette sans moi. Tu sais, je suis… Toi aussi, t'as faim. Excuse-moi. Non, mais c'est presque ça. C'est un goût d'entrecôte dans ma bouche. Qu'est-ce que tu fais ? On a les mêmes envies au même moment et tout. Ça nous arrive souvent. Vous habitez pas loin, l'un de l'autre ? On habite ensemble. Oh là, les gars ! Les jumeaux, c'est franchement… C'est compliqué. On a déjà parlé… Merci d'ailleurs aux auditrices, aux auditeurs qui nous ont parlé du podcast de ces deux derniers jours. On a parlé de la mort, de la spiritualité. Et moi, je pense… Enfin, je crois en Dieu, mais je trouve que le dernier truc mystique qu'on a du mal à analyser, c'est les jumeaux. Ouais, on a les mêmes envies au même moment et… Vous habitez à Roubaix ? Ouais. Toujours ? Toujours. T'es déjà venu une fois, tu avais parlé pareil d'Ali Rani, etc. C'était… Ben oui, parce que j'aime bien lui rendre hommage. Franchement, Ali… C'est vrai, t'avais dit exactement la même chose. Ali Rani, ça fait partie des gens. Je connais beaucoup de gens dans le monde associatif à travers la France qui sont vraiment des gens qui me touchent. Tu vois ? Franchement, Ali, son épouse, ce qu'il a fait, les anciens, c'est des mecs qui portent… Je ne dis pas ils portent une ville, mais quasiment. Ce qu'ils font, c'est exceptionnel. Des Ali Rani, il y en a plein à la France. Franchement, je ne le connais pas. Moi, je te dis honnêtement, je ne le connais pas. Tu connais deux noms ? Ouais, deux noms, j'en ai entendu parler et tout, mais je ne le connais pas du tout. Non, non, mais tu vois, là, j'étais… D'ailleurs, la dernière fois, tu m'en avais parlé, je t'avais dit que non, je ne le connaissais pas. Ben voilà. Je ne connaissais pas ce Tél FM, machin. Tu ne connais pas ce Tél FM ? Ouais, bien sûr, bien sûr. On a fait, avant qu'ils la ferment, cette radio, mais quand je suis venu à Roubaix, j'ai joué. C'était dur, l'ambiance, c'était chaud. J'ai senti que… C'est où au Colisée ? Non, c'était la dernière fois que la mairie avait accepté de nous donner une salle. J'ai oublié le nom. Oui, c'était justement le… Ce n'était pas un théâtre, il y avait des chaises. Ah ouais ? Une scène. C'est une salle. Il y a le bar, là, au fond, à droite. Bon, bref. Mais j'aime beaucoup jouer à Roubaix. Enfin, j'ai joué deux fois, mais j'aime beaucoup jouer à Roubaix. Non, franchement, je le disais, Roubaix, c'est… Nous, on est très bien à Roubaix. Le documentaire, on n'en a pas parlé la dernière fois que tu es venu, le truc de M6, là ? Non, je ne crois pas qu'on en avait parlé. Qu'est-ce que… Comment… Dans quel état est la ville ? Franchement, moi, pour moi, il n'y a rien qui change. C'est toujours pareil. Il n'y a rien qui change. Niveau du taf ? Il y a toujours 96% de chômage ou ça descend ? Honnêtement, je ne sais pas trop. Nous, on sait que beaucoup de personnes chez nous, ils entreprennent. Ils sont entrepreneurs, ils sont entrepreneurs. Donc, après, au niveau du chômage, c'est clair que les industries d'antan, ça n'existe plus. Ah, tu sais qu'ils vont rouvrir une mine de charbon, là, en France. Ah bon ? En Roubaix ? Non, je crois que c'est du côté de Metz. Non, mais je veux dire, en fait, il y a beaucoup de jeunes et les jeunes de quartier, ils entreprennent. Ils n'attendent pas qu'on leur donne du boulot. c'est la Seine-Saint-Denis, c'est le département où il y a le plus de création d'entreprises et c'est le département où il y a le plus de fermeture d'entreprises. En fait, la gauche, l'extrême gauche, notamment Mélenchon, a beau dire le contraire, mais pour un mec de quartier sans sortir, c'est rentrer dans le capital et c'est donc créer sa boîte. Sinon, les gens créent des boîtes parce que justement, ils ont tellement envoyé de CV, tellement, à part Jamel, qui travaille dans un truc public, mais qui a un autre chemin. Mais moi, tous les mecs de banlieue que je vois qui sont devenus des entrepreneurs, pardon, pas des auto-entrepreneurs, des entrepreneurs, ils ne l'ont fait pas par envie, ils l'ont fait parce qu'ils disent j'ai fait des études. Hier, j'ai vu, j'étais à une soirée par hasard d'architectes, hier, de l'école d'architecture de Paris. Donc, il n'y avait que des architectes et j'ai vu deux Marocains, vraiment des gens du bled qui sont venus et je leur ai dit vous n'avez pas rejoint un cabinet ? Ils m'ont dit non. Ils m'ont dit, en fait, ça nous saoulait de, ils m'ont dit, c'est ce qu'on appelle un gratteur. Donc, le gratteur, c'est celui qui gratte les dessins pour eux. Et il m'a dit, on en avait marre. Donc, on a créé, nous deux, on a créé des boîtes et il y a l'un des deux qui me disait que par exemple, lui, le fait d'être Marocain, il dessine du mobilier dorénavant pour le Maroc. Et il me disait, moi, je suis arrivé en France avec plein de rêves, de trucs, mais il m'a dit, en fait, les architectes, je ne savais pas, il y en a beaucoup qui se cooptent. C'est des fils d'architectes qui machin. Oui, bien sûr. Donc, il m'a dit, je suis parti du Maroc parce que le Maroc, je lui reprochais le fait qu'il y avait beaucoup de cooptation entre fils d'eux. Et il me dit, j'arrive en France et pareil, je lui ai dit, ben ouais, Franck, j'ai un bienvenu en France. Mais ce que tu dis, c'est vrai, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Mais Roubaix, c'était sinistré parce qu'il n'y a plus maintenant les maisons à 1 euro. Je ne pense pas qu'ils... Je crois qu'ils ont toutes vendues. Donc, pour ceux qui ne savent pas dans l'auditoire, c'est qu'avant, il y avait des maisons en vente dans le vieux Roubaix à 1 euro. Et il y avait beaucoup de couples qui étaient venus s'installer. Après, ça, ce n'est pas la faute de Roubaix, c'est la vague de départ, les vagues migratoires de la province vers les grandes villes. Les gens de Roubaix, d'ailleurs, ils vont vers où ? Vers Lille, la plupart ? La grande ville, c'est Lille. Oui, mais non, même pas, même pas. En fait, comme tu disais tout à l'heure dans 78, à côté, c'était des champs. À l'époque, autour de Roubaix aussi, il y avait beaucoup de champs. Maintenant, c'est des villes... Voilà, donc, il y a beaucoup de villes autour de Roubaix, entre Lille et Roubaix où les gens, ils vont s'installer. D'accord. Économiquement, dites-moi si je me trompe, mais économiquement, pour un jeune de Roubaix, ça va être très compliqué de trouver du boulot à Lille, c'est ça ? Parce qu'on va faire face aux mêmes discriminations qu'on a un peu partout en France. Par contre, du côté de la Belgique, ça peut se passer un peu mieux. On peut avoir plus d'opportunités. Oui, bien sûr. Après, il y a la Belgique... Exactement. Mais bon, après, franchement, ça dépend aussi du jeune, s'il a envie de bosser, s'il est motivé, s'il... Ça dépend du type du boulot que tu recherches. Ça dépend du type du boulot que tu recherches, mais c'est clair que quand tu as fait des études... Oui, ça c'est... Pardon, vous en avez... Alors... Quand tu as fait des études, c'est vrai que c'est difficile. Toi, tu as 43 ans, vous avez 43 ans, Jamel aussi, j'imagine ? Oui. Il y a... Comment j'ai connu Roubaix, moi ? C'est quand j'étais jeune banlieusard, c'est l'histoire du gang de Roubaix. Et cette histoire, on l'oublie. Voilà. Ça, c'est votre... Donc, c'est... On ne parle jamais de cette histoire, mais souvent, quand on parle de Roubaix, en disant, ouais, comment on en est arrivé là, moi, je trouve déjà beau que Roubaix s'en soit sorti par rapport à cette histoire. Parce qu'en fait, c'était le djihad avant que ça soit à la mode. En Bosnie. Oui. Donc, on rappelle les faits. C'était combien ? C'était 4 ou 5 ? 4 ? C'était 4. C'est des gens de votre génération ou pas du tout ? Un peu plus âgés que vous ? Moi, j'allais au lycée. Vous étiez au lycée, d'accord. Nous, on était au lycée. C'était des convertis, hein ? Il y en avait, ouais. Ouais, c'est ça, tout à fait. Brillant, brillant. Après, c'était les Balkans, c'était encore une autre histoire. Je crois qu'il a été jusqu'au Japon, lui. Il avait un moment, il était au Japon. Je ne sais pas, je ne connais pas les gens. Je rappelle le gang de Roubaix, donc, comme tu dis, djihad vers, non pas à l'époque la Syrie, mais vers les Balkans. Et en fait, ils avaient tiré sur la police qui avait fait... il n'y a pas que ça. Pour lui prendre sa voiture. Fusillade sur le parking du supermarché Auchan. c'était dramatique. C'était dramatique, mais... Tout à fait. Mais ce qui est fou... L'histoire, elle était dramatique. Et les conséquences ? En même temps, et les conséquences, ça s'est passé. Et après, la vie, elle a repris... Elle a repris le dessus. Rapidement, la vie, elle a repris son cours et on n'en entendait même pas parler. Après, avec fait rentrer l'accusé Christophe Anglade, qui est passé 15 000 fois, l'histoire, elle est passée. De rien, c'est vrai que ce gang de Roubaix, c'est rentrer un peu dans les consciences collectives. Et c'est vrai que quand tu parles de la ville des Roubaix, bon, heureusement, il reste Paris-Roubaix en termes de... C'est pas très négatif, mais entre ça, le reportage d'M6, c'est vrai qu'on a que des images négatives. Mais il y a tellement d'autres choses aussi. Il y a la chanson de Renaud, Lille Roubaix-Tourcoing. Je la connais pas celle-là ? Lille Roubaix-Tourcoing, une chanson de Renaud. Ah, dommage. On les applaudit sur l'air. De mon boss. Ils font le même boulot aussi. C'est ça qu'ils ont dit au début ? J'écoute moi quand les auditeurs, ils parlent. Derrière, à côté de vous là. Tiens, c'est la rigolade. Ouita, qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Tu m'as l'air un peu... Ouita, tu penses à quoi ? Rien. À ton président qui est revenu ? On ne parle pas de ça. Tu as suivi, tu as suivi. C'est une triste nouvelle. C'est dangereux ? Oui, ça m'énerve. Ça t'énerve, d'accord. Donc visiblement, on est avec un dissident. Surtout, ce qui m'a choqué, c'est la mort de l'ancien Premier ministre japonais. Oui, ça c'est choqué. Tu es par balle, par un mec... Non, même pas par balle. Pas par balle ? Non, c'est un truc artisanal. Ah oui ? Parce qu'il saignait du coup, il l'a touché deux fois. Quelqu'un qui l'a tué ? 127 millions d'habitants au Japon, trois meurtres par balle par an. Waouh ! C'est le pays le moins violent par balle au monde. Et donc là, les japonais sont totalement... Choqués, c'était le plus long premier. Tu n'as rien filmé depuis tout à l'heure. Alors que c'était prodigieux. On commence sinon, Jean-Réal. On reprend Wita qui sort les poubelles. Mais non, j'ai regardé ça tôt ce matin. Oui, j'ai vu l'attentat. Et à 11h, ils ont annoncé sa mort à peu près. Et tout le monde est choqué parce que c'est une jurisprudence. C'est une jurisprudence au Japon, pardon, mais ce n'est pas ça. C'est qu'il y a la loi des séries. C'est ça que je voulais dire. C'est qu'en fait, il y a des épiphénomènes comme ça. Et c'est... Tous les spécialistes disent que si au Japon, ils commencent à tuer leurs hommes politiques, ça va donner beaucoup d'idées. Et c'est d'ailleurs... Je crois aux Etats-Unis, Joe Biden n'a jamais été... Jamais on n'a atteint ça. Même Obama qui était noir, enfin qui est noir, ça n'a pas changé. Plus les cheveux blancs. Il n'a jamais été menacé autant. Ah bon ? Ah non, mais c'est vraiment... Moi, je pense qu'il y a une partie, ce que disaient tout à l'heure nos chers amis, je ne sais plus qui disait ça, mais le confinement, il y a des gens maintenant, ils sont dans une... Poutine, on a déjà parlé de Poutine. Je ne pense pas que c'est le confinement, je pense que c'est le conflit actuel. Il y a beaucoup de présidents qui se mettent devant... Il y a trois là qui viennent de partir là. Le celui de l'Angleterre ? Boris Johnson. Oui ? Il est démissionné lui. Il est un autre pays. Oui, mais ils ont tous des problèmes. Il y a un ministre britannique qui a sorti une belle vanne qui a dit, pour une fois, ce sont des... Je ne l'ai plus... Au lieu de l'inverse, des rats qui quittent le bateau, là c'est le bateau qui a quitté le rat. Ah, pas mal. Non, ce qui m'a fait chialer de rire en Angleterre, c'est que Hugh Grant, t'as vu ça ? Non. A fait un tweet en disant, dès que quelqu'un parle devant l'Assemblée, vous mettez la musique de Bénéil. Et en fait, depuis ce matin, dès qu'un homme politique parle, en fond derrière, sur Twitter, il faut que vous regardiez ça, il y a la musique de Bénéil. Tu sais, la musique de fin. Et en fait, c'est un chialer de rire. Mais qui fait ça ? En vrai ? Dans l'Assemblée ? Les Anglais. Hugh Grant, que tu connais. Oui, en France, il est peu connu puisqu'on le ramène beaucoup à quatre mariages et en enterrement. Mais je vous conseille de regarder ses interviews chez Gram. Gram, c'est l'une des meilleures émissions de télé que j'ai vues de ma vie qui est sur la BBC. J'ai déjà envoyé des extraits. C'est là où Will Smith danse. Tu vois, un espèce de truc très sympa, très anglais. Et dedans, il y a deux mecs qui sont absolument fabuleux et qui incarnent très bien l'humour anglais. C'est Hugh Grant et Ricky Gervais. Bon, Ricky Gervais, on ne le présente pas. Mais Hugh Grant, c'est un mec qui a chialé de rire. Il fait des très, très bonnes vannes. Il est bien revenu parce qu'il avait eu un gros scandale aussi d'exhibitionnisme sur la voie par exemple. Non, il était avec une prostituée. Ah, il était avec une prostituée. C'est une prostituée. Mais en plus, les Anglais, sur ces dossiers-là, ils sont plutôt sagouins. Mais ils ont tellement de problèmes avec l'animateur, Jimmy, j'ai oublié son nom, qui est le documentaire qui est sorti sur Netflix, qui était le Jacques Martin Anglais sur la pédophilie, qu'en fait, il ne faut pas oublier que c'est le pays du rock. Ils ont quand même eu quelques baisers avant Hugh Grant. Mais Hugh Grant avait l'image d'un gendre idéal. Mais en fait, petit à petit, maintenant, tu le vois, il joue dans des films hyper modernes, tout ça. Et donc, il a provoqué les Anglais en leur disant mettez la musique de Bénéil et ça cartonne. Donc comme quoi, ça apaise. On va continuer. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Walid. Parlez plus fort, Walid. Je m'appelle Walid. Moi, j'ai plein de textos à envoyer, mais je veux bien me concentrer sur toi. Walid, tu fais quoi dans le livre ? Je suis ingénieur en cybersécurité. D'accord. Cybersécurité. Tous les Walid, vous êtes un petit peu dans la sécurité en fait. C'est un nom de balance. Non, dans les maths. Dans les maths. Oui, mais dans la sécurité quand même. Donc, qu'est-ce que tu fais précisément ? Tu traques des gens ? Ouais, enfin, je travaille pour une boîte qui s'occupe de protéger, on va dire, des entreprises. La DGSE, quoi. Les gens font le même métier que moi, ils peuvent travailler à la DGSE, oui. T'es heureux, Walid ? Ouais. D'accord. Bon, ben, revoir Walid. Walid, on boit un peu de jus d'orange, on essaie d'amorcer une discussion. Je sais que dans ton métier, tu ne dois pas parler à tes collègues. Vous parlez avec vos collègues ? Bien sûr. Mais à voix basse. Ça va. T'as vu ce qui s'est passé en poitou charote ? Comment tu as rencontré ce podcast ? Alors, c'est plutôt ma femme qui m'accompagne. C'est ta femme ? Ouais. Franchement, je ne veux pas te faire de mal, Walid, mais donne-lui le micro, elle a l'air plus intéressante. Vous êtes durs. Non, normalement, tu dis, oui, c'est vrai. Walid, tu te chauffes, tu t'entraînes un peu. Peut-être on te reprend tout à l'heure. T'es des gammes. T'es de quelle origine, Walid ? Je suis de l'origine marocaine. T'es né au Maroc ? Non. Non, t'es... Je suis à Nantes. Ouais. Pas très intéressant non plus. Je crois que t'es l'arabe que je connais qui est le plus né à l'ouest. Non ? On a perdu Wittay. Il ne sait même pas c'est où dans Nantes. T'as été à Nantes, toi, en plus. Je connais plus que toutes les villes de la France. C'est normal, ça s'appelle la cavale. La préfecture te cherchait. Walid, revenons à toi. Comment tu ressens cette violence concernant les chefs d'État ? C'est un peu ton métier ? Ouais, je ne sais pas si c'est directement mon métier, mais... Je ne sais pas. Globalement, actuellement... Accélère ! Ta question n'est pas facile. Géopolitiquement, actuellement, il y a beaucoup de mouvements. C'est normal que... qu'il y a du dégagisme généralisé. Tite, qu'est-ce que tu n'aimes pas ? Le dégagisme. Ah, je peux comprendre. Là, franchement, récemment, on m'a dit que je suis méchant avec les Insoumis. Non, j'ai apporté mon soutien à Madhild Pano sur un fait, c'est qu'elle a été menacée de mort et je trouve ça inadmissible suite à ses interviews. Bienvenue dans le club, Mathilde, mais j'aimerais qu'on se voit dans un autre club de Jokari, par exemple. Après, politiquement, ce qui se passe pour les Insoumis, c'est Dallas, franchement, avec l'affaire Tahabois, je ne sais pas. Mais, tu vois, ce matin, ils ont fait un truc qui n'était pas à faire, c'est qu'on a annoncé, je le disais tout à l'heure, que Bernard Arnault est l'un des hommes les plus riches du monde. Ils ont fait le calcul de combien de salaires de SMIC c'était. Et tu vois, c'est d'un populisme. Tu vois, Bernard Arnault, j'ai des désaccords sur certains points, mais la vérité, c'est que c'est monsieur luxe. Tu vois, c'est l'incarnation du luxe dans le monde. C'est Bernard Arnault. Je ne sais plus combien il paye d'impôts, je crois, il paye plus d'un milliard et demi d'impôts par an. Je ne sais pas compter jusque-là. Non, mais il a fait, ce matin, par contre, c'est un truc très marrant, c'est qu'il y a une affaire qui est sortie autour de Benzema, je ne sais pas si tu as vu, il a fait un film de ses vacances. Et tous les populistes, les verts, les écolos, ils ont dit, ouais, c'est les pires vacances pour polluer. Mais l'autre, il s'en bat les couilles, il fait du jet ski pour aller dans une cuisine. Et au-delà de ça, pour le connaître personnellement, parce qu'on a grandi dans le même quartier et je connais bien son frère aussi. On ne savait pas ça, c'est quelqu'un qui, après, il n'aime pas communiquer là-dessus, mais moi, je l'ai vu, je connais, je l'ai vu de mes propres yeux, il l'aide énormément et il ne doit rien à personne qu'à Benzema. Donc cette polémique, moi, je la trouve totalement ridicule. Alors, on s'en fout, est-ce que tu peux nous parler de la sextape alors ? Du coup, est-ce que c'est vraiment lui ? Non mais par contre, Yacine, en parlant du milliardaire, moi, je ne suis pas d'accord qu'il y a des gens qui gagnent autant d'argent. Qu'est-ce que tu as dit toi ? Je ne suis pas d'accord qu'il y a des gens qui gagnent autant d'argent. Ce n'est pas normal. Le gouvernement, c'est mieux, le communisme, ça interdit tout ça. Alors là, franchement, s'il y a un renoi qui commence à me dire du bled que le communisme, c'est mieux, ça, c'est vraiment une phrase que tu peux dire que de ce côté de la Méditerranée et je t'en annonce. Non, ce n'est pas ça, c'est que la polémique est vaine parce qu'on s'en bat les couilles, tu as le droit de faire du jet ski, tu as le droit de faire du parapente mais le truc de ouf qui est sorti ce matin, c'est que... Ça ne pollue pas le parapente. Ça ne pollue pas, c'est bon le parapente. Oui, enfin, il fait du jet, voilà. J'avoue, quand j'ai vu le jet, je me suis dit qu'il gagne vraiment bien sa vie parce qu'il a pris un jet, je crois, d'Espagne, à Miami, avec toute sa famille. Donc ça veut dire qu'il a fait péter le score mais il mérite. Mais ce n'est pas ça qui me dérange, c'est que ce matin, il y a une affaire qui est sortie, les internautes sont quand même des gens cruels, c'est qu'une fois, Bernard Arnault, encore lui, il a pris son jet pour faire Bourget Roissy. D'accord. Et là, j'ai dit, ben là, frère, la taxe carbone, il l'a enculé. Il a décollé, il a atterri tout de suite. Ça veut dire, il a monté. Le mec a dit, on est au même endroit, c'est en face. Et vraiment, là, je me suis dit, et les gens disaient, ben ça n'a pas fait polémique. Non, ça doit faire polémique quand c'est de l'argent public. Je ne dis pas ça, mais moi, je n'ai aucun problème à parler d'argent et tout, mais les très riches, comme ça, les méga riches, il ne faut pas s'amuser à les comparer avec des gens qui sont méga pauvres. Parce qu'en plus, il n'y a pas, tu vois, Benzema, il n'est pas riche dans le dos des pauvres. Bon, il vient d'un quartier populaire de Lyon, tout ça, on connaît son histoire. Mais si tu veux, par rapport, c'est comme quand on commence à analyser les salaires des footballeurs. Neymar, il coûte très très cher, mais parce qu'il rapporte beaucoup, beaucoup d'argent. J'ai rencontré quelqu'un qui boche au PSG, ils ont acheté le PSG, tu sais combien les Qataris l'ont acheté ? Je te l'ai dit à la fin. Non. Ben le mec qui est venu voir mon spectacle, qui travaille au PSG, ils ont acheté, ils travaillent avec le Qatar, ils ont acheté le PSG 50 millions d'euros. 50, ah oui, d'accord. Le club aujourd'hui vaut 4 milliards. Oui. Donc voilà, ce n'est pas beaucoup d'argent à l'échelle des 4 milliards que de donner... Non, c'est vrai, comme tu dis, on parle toujours de ce que ça coûte, mais on ne parle jamais de ce qu'eux font travailler, de ce qu'ils rapportent aussi au pays. Mais ces scandales-là, il faut les garder plus pour l'argent public, tu vois. Arnaud, même s'il a eu des subventions de l'État pour son entreprise à une époque, pas l'argent public qui dilapide, tu vois, Benzema non plus. Je reviens sur Benzema, il ne faut pas oublier que c'est un mec à qui on a proposé, ça fait quoi ? Ça fait, je crois, 10 ou 11 saisons, j'ai plus les chiffres qu'il est en Espagne, donc il pourrait payer ses impôts en Espagne et il a toujours fait le choix délibéré de payer ses impôts en France. Sa fille, elle est à l'école publique. Elle est à l'école publique, elle n'est pas dans une école privée parce qu'il tient à ce modèle-là. On en a discuté plusieurs fois et j'ai trouvé ça tellement moche. Et de la même manière, tu vas prendre un smicard ici en France, compare son salaire à un togolais ou à un tunisien et on va voir. Ça tombe bien, nous avons un Burkinabé avec nous. Exprès, je n'ai pas cité le... Ce n'est pas un bon exemple parce que dans ma famille, tout le monde gagne des milliards, des millions, donc c'est un peu compliqué. Mais je ne parle pas de Benzema, je parle de Bernard. Benzema, ça va, tu vois. Mais le Bernard, là, c'est exagéré. Mais depuis quand tu distribues les bons points de la richesse, toi ? Le Bernard. Je donne juste mon point. Le Bernard. Le Saint Bernard. Walid, revenons à toi, mon cher ami. Ça va, t'es motivé là ? Oui, le dégagisme. T'as voté quoi, toi, pour parler de dégagisme ? J'ai voté... Mélenchon. Oui. Législative ? Législative, Nupes, oui. Mais nos circo étaient ingagnables. Pardon ? Notre circo, elle était ingagnable. Alors, si aux auditeurs, t'as un mètre de moi, je n'entends. Il faut que tu parles plus fort. La circonscription était ingagnable, de toute façon, pour Nupes. À quelle ? Chaville, donc en 92. À côté de Versailles. C'est la table, de Versailles. C'était Prisca. Et donc, toi, tu es pour le dégagisme, pour une rénovation politique. Non, je ne suis pas pour le dégagisme. Il y a 49 députés d'extrême droite. C'est toi, le prochain dégagisme ? T'es au courant ou pas ? Bien sûr, j'ai compris ça. Non, je ne suis pas du tout pour le dégagisme, c'est juste comme ça que je l'expliquais, on va dire. Mais je ne sais pas à quoi on pensait. En vrai, c'est normal qu'il y ait des cycles. Après, sur le cas du japonais, c'était... Je crois qu'on... Je n'ai pas vu qui était l'assassin et de quel bord politique il venait, mais le... Alors là, je peux le dire avec fierté, ce n'est pas un musulman. Non, c'est vrai. Pardon, mais là, c'est la première fois où je me suis dit que ça, ce n'est pas nous. Parce que déjà, il fallait construire le pistolet, trop de logistique. C'est un homme de 40 ans. Mais c'est très violent. Oui, bien sûr. Non, mais sincèrement, ce matin, il y a un journaliste qui disait que je n'ai pas vu ça depuis les Yakuza. Ça remonte. Surtout dans un pays comme le Japon, j'imagine que tu disais où la stat sur les crimes par balle était très faible. Ben oui, contrairement aux Etats-Unis, je crois qu'il y a plus de morts que de naissances... Enfin non, il y a un truc, une stat assez exorbitante sur le nombre de morts par balle en comparaison avec... Je ne sais plus si c'est les naissances, mais un truc... Le nombre de morts cette année aux Etats-Unis, il n'y a jamais eu autant de... Mais tu vois, les Américains, ils vivent dans le Far West. Tu ne seras jamais au niveau du Salvador ou du Honduras. J'avais les stats quand je faisais les enquêtes de tendance de criminalité. L'Amérique centrale, c'est un truc... Ils se disent bonjour en se tirant dessus. Non, non, la vie n'a pas la même valeur. C'est clair. À un moment donné, il y a tellement de morts par balle qu'il est tellement difficile pour les autorités de les compter qu'en fait, ils vont à la mort, il y a l'hôpital directement pour avoir les stats des morts par balle plutôt que le fait de rapporter quelqu'un a disparu, etc. Toi qui es dans la sécurité intérieure, Walid ? Est-ce qu'on est en sécurité ? C'est une vraie question. Moi, je suis dans la sécurité informatique. Oui. Alors, est-ce qu'on est en sécurité ? À part te faire tabasser tous les jours par les Russes sur des attaques. C'est vrai, ça ? Chine. Oui, en fait, oui, Chine, Russie. Après, moi, je suis dans... Maroc ? Ukraine aussi. Maroc, ils nous ont attaqué ? Maroc, non. C'est un virus. Moi, je suis plus dans la cybercriminalité, pas dans les trucs vraiment étatiques. Plus dans les groupes, on va dire, qui cherchent à se faire de l'argent. Et là, en général, ça vient plutôt de pays d'Europe de l'Est, d'Asie, pas trop Afrique du Nord. Ransomware. Ransomware, exactement. Quoi ? C'est les mecs qui se débrouillent pour te mettre un virus informatique et tu n'as plus accès à tes données. Pour un particulier, c'est embêtant, mais tu peux surmonter ça. Mais quand ils s'attaquent à des hôpitaux ou à des entreprises dont les chiffres d'affaires sont quand même conséquents, tu te dis, tu n'as plus accès, donc tu vas. Et tous les ordis d'entreprise ne fonctionnent pas. Il faut que tu payes si tu as récupéré. C'est ça, il y a une ransomware. Il y a eu des grosses boîtes qui ont été touchées par des virus comme ça il n'y a pas très longtemps. Il y a eu TV5, comme chaîne, je crois. Il y a eu Sixt. Il y a eu très récemment, je ne sais pas si tu as entendu parler, mais Sixt, l'agence de location, a été bloquée pendant plusieurs semaines. D'accord. Plus possible de rien faire. Ils ont déjà fait ça au gouvernement de Burkina. Ah bon ? Ouais, carrément le gouvernement. Il y a une sécurité informatique au Burkina ? Non, non. C'est Amstrad central. Et quelqu'un a volé la cassette. Ils n'avaient plus aucune donnée. Ce qui est drôle, c'est que... Quelqu'un a volé la souris. Quand je travaillais... Oh là là, tragédie ! Quand je bossais pour Interpol, tu sais, j'avais beaucoup de cartes de visite. Et donc, quand je recevais des personnes on va dire d'Union Européenne ou d'Amérique du Nord, donc tu vois, ils avaient toujours un nom de domaine étatique, tu vois, comme tu es en France, def.gouv.fr. Tous les chefs d'État des pays pauvres, c'était at hotmail, at gmail, parce qu'ils estiment, en fait, que la sécurité... Exactement. Que leur propre... C'est-à-dire, si j'envoie un mail à blaise.compaoré at gmail.com, tu tombes sur le président. Il va peut-être me répondre. Bien sûr. Blaise.compaoré at caramail.fr. Je te jure, véridique. Maintenant, justice. Salut, Sassou ! C'est Thomas. Oui ! Sassou Nguesso, je lui envoie un pouce. Sassou 27 ! Sur Messenger, il me répond. Merci beaucoup Walid, on va donner le micro à ta femme. Bravo. Bonjour madame. T'as vu, on a applaudi au même niveau que toi. C'est... C'est vrai. C'est timide. Bonjour. Bonjour. Vous êtes mariée depuis combien de temps ? Toi aussi. Ça fait presque deux ans. Vous, vos voisins, ils ne savent pas que vous existez avec vos voisins. Il y a des gens qui doivent dire mais je crois qu'il y a quelqu'un au premier. Quand vous embrouillez, ça donne quoi ? T'arrête. T'arrête de crier. Tu cries là. Walid, tu cries. Ça fait combien de temps vous êtes ensemble ? Comment tu t'appelles déjà ? Mélissa. Mélissa, ça fait combien de temps vous êtes ensemble ? Quatre ans bientôt. Mariée ? Mariée deux ans. Deux enfants ? En quatre ans. Deux ans. On est mariée depuis deux ans ? Et combien d'enfants ? Zéro. Attends, deux ans, c'est bon. Laisse-les kiffer. Je dis ça à ma mère. Méchard ? Méchard ? Comme Ruben. Mélissa, tu es musulmane ? Oui. Demain, tu sais que c'est Noël ? Oui, je sais. Vous avez prévu quoi ? On va chez les parents de Noélie. Demain, c'est une journée à 9000 calories. Il n'y a que les jugeaux qui sont heureux. On offre des cadeaux ? On offre des cadeaux à l'Aïd ? C'est Noël. D'accord. Déjà, tu offres un mouton ? Oui, c'est d'accord. Demain, je t'annonce, si vous entendez des « Mais ! » Sachez que ce n'est pas un enfant. Ce n'est pas une mobilette. Je vais faire l'Aïd tout seul. Tu habites au quatrième, donc un mouton. Déjà, ce que je rêve, Rémi vient de se casser la gueule seul. Non mais Rémi, tu es possédé mon gars. Ce n'est pas possible. Non mais il a fait le tour, il s'est mangé un fauteuil, il s'est cassé la gueule. Reviens Rémi. Rémi, tu vas où ? Tu as une date ? Tu as un appel ? C'est une meuf. C'est une meuf. Je ne sais pas c'est qui. C'est une meuf ou les impôts ? Demain, c'est une grosse fête Thomas. Je sais, je sais. T'as un meuf là ? Vous avez fait ça ensemble ? Non, moi je vais le fêter avec mon père. On va se faire un Aïd particulier. Tu es un Aïd de blanc. Dans toutes les familles mixtes, tu as un blanc qui est dans le salon au milieu de tous les frères et soeurs en train de défoncer des agneaux. Et lui, vraiment c'est une culture, c'est le rapprochement. Il y en a un qui va y aller, un autre frère, un mari de la sœur de ma copine qui sera le blanc. Je lui laisse la place du blanc dans la famille. Mais demain, sincèrement. Jean-Alexandre, je t'embrasse. C'est là où tu vois qu'on est des Occidentaux. On ne peut pas manger autant que... Tu vois, moi je le vois sur plein d'Aïd. Ah ouais. Déjà le truc du mouton. Qui va demain va tuer un mouton ? Qui va le tuer ? Moi. C'est vrai ? Levez la main les tueurs de moutons. Tu vas le tuer où toi ? En abattoir, pas loin. Qui va et tout ? Avec tes enfants ? Non. Moi j'ai amené mon fils, il m'en parle encore. Je te jure, il y a trois ans, j'ai amené mon fils au Maroc. Il a assisté à l'égorgement et psychologiquement, j'ai senti que ça n'allait pas fort. Evidemment, ils ont un dessin animé avec un mouton. Quand il a vu le mouton s'enfuir et qu'il a vu mon oncle lui mettre une balayette, c'est peut-être là où il a eu le... Je te jure que mon oncle lui a mis une balayette, il est tombé, le mouton l'a peut-être la première. Mais non mais, on n'a pas... Je pense... Non mais... C'était qui Rémi ? Rémi ? Hein ? Dis-nous qui c'était. Rémi, on veut savoir. Tu sais, depuis qu'on suit ta vie intime, on veut savoir. C'est qui ? Non mais Yacine, mettre une balayette et une mouton. C'est une poule ou quoi ? C'est une petite mouton quand même. Non mais, tu sais, là au Maroc, le mouton est très cher. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il mange du blé et le blé vient... D'Ukraine. D'Ukraine. Ah oui. Donc le mouton... Tout vient d'Ukraine. Ce n'est pas possible depuis qu'il y a cette guerre. Il y a des engrais surtout. Walid, toi tu... Enfin, vous avez un mouton ou pas ? Non. Non ? Non. Non mais, il ne pourrait pas le tuer Walid. Je sens que... Chtit ! Ils ont un mouton, il fait... Bah ! Bah ! Les moutons comme eux, ils se disent... Bah ! Non mais moi, on va te tuer petit mouton. Bah ! Et alors ? Je me souviens qu'on m'avait emmené au Maroc quand j'avais 4 ans et... On t'a kidnappé ou quoi ? C'est quoi ce qu'il a ? Non mais enfin, mes parents m'ont... Voilà, en vacances. Vas-y Walid ! Sors cette blessure pour toi. Pour engager le mouton, il pourrait engager le mouton, parce que je parle de ton fils. traumatisé pendant un moment. Vas-y, raconte-nous, ça nous fait rire les traumatismes d'enfance. Mais aujourd'hui, ça va très bien. Tu as vu le mouton te faire égorger et tout ? Vas-y, Brigitte Bardot, nous écoute. Moi, ce qui m'avait choqué, c'était que la tête était partie. Partie, vous n'avez jamais retrouvé. Et le mouton est tombé, mais qu'il continuait à courir, en fait. Il reste du jus. Ouais, voilà. Et ça, ça m'avait marqué. Oui. Alors moi, j'ai eu plusieurs histoires avec des moutons. Après, c'est des chocs émotionnels, mais je pense... Il y en a, il m'a foncé dessus. Choisis la meilleure. Il m'a foncé dessus. C'est un bélier, ça. Mon père, il m'a dit, attrape-le. Il m'a pété. Je suis tombé, j'avais 8 ans. Quand j'ai étudié le petit prince, je peux te dire que je n'ai pas du tout le même programme. Dessine-moi un mouton, nique ta mère. Non, j'ai eu quoi d'autre ? J'ai eu le mouton qui s'enfuit la nuit. J'habitais dans une maison dans le 78, qui avait un jardin. Et mon père me réveille, me dit réveille-toi. Je dis, mon daron, il ne me réveille jamais. Vraiment, c'est ma mère qui me réveille tout le temps pour aller à l'école. Je me disais, réveille-toi, il est 12h. Tu connais ça, le truc des darons de rebeux pour te mettre en panique. Et donc, je suis sorti et j'ai vu mon père essayer d'attraper un mouton sur la musique de Bédéil la nuit dans le jardin. J'ai chialé de rire. Et le troisième truc que j'ai eu qui m'a fait rire, c'était quoi ? Ah oui, mon cousin avait frappé un mouton. Il y a beaucoup de tortures. Quand on est gamin, on est horrible avec les animaux. Il avait frappé un mouton et le mouton était blessé. Et en fait, quand ton mouton est blessé, ton haïd ne passe pas. L'haïd ne passe pas. Non, non, t'as pas le droit de... Sur Sivière. Mais tu sais, franchement, mine de rien. T'es quand même un connard. Avec le mouton. Le mouton sur la Sivière qui salue le public. À l'année prochaine. C'est peut-être l'un des moments les plus joyeux de l'année. Franchement, je ne colle pas ça comme musulmans, mais n'importe quelle fête religieuse, c'est quand même un truc assez... Ça transcende nos rapports. Franchement, moi, je ne sais pas, Walid, juste, je vous le dis pour l'islam, faites un cadeau, par exemple, à une famille pauvre. Vous pouvez faire ça. C'est au courant ou pas ? Oui. T'as plein de sites aussi pour payer un mouton dans des pays où c'est compliqué, tout ça. Vous allez faire ça ou pas, les deux ? Vous êtes les enfants du diable. Non, vous êtes là ? Peut-être, oui, oui. Probablement. Il t'envoie la photo. Il se sacrifie en ton nom et il t'envoie la photo. Oui. Il t'envoie la tête comme ça avec le mec. Merci, Walid ! Non, mais... T'as l'air, j'ai tapé... J'ai tapé... Non, ah si, j'ai un truc marrant. J'espère que mon cousin écoute le podcast Rachid de Paris 13. Mon oncle me dit, à la maison, il me dit, venez, on va tuer le mouton. Je dis, ah ouais, relou et tout. J'avais 15-16 ans, j'étais en rébellion et tout. Je commençais à poser des questions existentielles. Pourquoi on leur fait mal ? Tout ça. On arrive dans une ferme, frère. Mais je crois qu'il y a 3000 moutons qui sont morts ce jour-là. J'avais du sang jusqu'aux chevilles. Et je me souviens du choc émotionnel parce que vraiment, tout le monde prenait sa bête. C'est pour ça, d'ailleurs, moi, j'y vais plus. Parce que vraiment, tu vois, moi, j'avais 16 ans déjà. J'avais déjà connu des morts de moutons, tout ça. Mais là, je me souviens, je suis sorti de là en me disant, et le moment le plus gênant, c'est quand mon oncle a attrapé les boyaux et il me les a achetés. Je les ai attrapés. Il m'a dit, amène ça là-bas. Mais je dis, non, mais il n'y a plus de... Non, mais nos enfants, en cinq, moi, je vois, c'est des blancs. Mes trois enfants. Je leur dis, venez, on mange le mouton. Bon, mon fils, ce connard, m'a dit, je préfère une pizza. Il n'a rien compris, lui, évidemment, à l'Aïd. Il y a rarement des pizzas aux moutons. Ça n'existe pas. Non, mais tu vois, la dernière fois, tu parlais d'agneau, de trucs comme ça. On ne va pas dire l'Aïd. C'est la plus belle fête. C'est un Noël qui avance, en plus. C'est l'Aïd El Kebir, demain. Là, c'est le patron des Aïd. Ou Aïd El Adha. Bon, là, il l'a dit, on dirait qu'il va passer sur BFM. Mais c'est le grand Aïd. Son vrai nom, c'est le grand Aïd. Oui, c'est le real Aïd. C'est super. Tu vas aller en enfer. Merci à vous deux, en tout cas. Vous êtes tout mignons. Merci. On va donner la parole à quelqu'un que je n'ai pas vu. Toi, tu n'es jamais venu, toi ? C'est déjà venu ? Mais tu as une tête de méchant dans Narcos. Vas-y, donne-lui. Hola, hola. Comment est-ce que tu as ? Moubienne. Moubienne ? Meliamo Hamid. J'étais là, la semaine dernière. Meliamo Hamid. Ah, DJ ! Ouais, voilà. DJ Qatar ! Ah, mais tu étais dans le fond. Tu n'avais pas vu. Tiens, d'ailleurs, en parlant de quelqu'un que je n'ai jamais vu, c'est Marcelin. On a reçu un message. Il s'appelle Pépère. Il fait du rap. Marcelin, qui est venu dans le podcast cette semaine. Le champion du monde de cache-cache ? Ouais, exactement. C'est un ami d'enfance. C'est un Sergio Le Guèche qui nous écoute. Alors, juste, je voulais préciser aux auditrices, aux auditeurs, parce que c'est quasiment la fin de ce podcast-là. Il nous reste une quinzaine de jours ensemble. Le nombre de gens que vous m'envoyez des moments où vous avez rigolé. Je vous ai demandé une question il y a une semaine sur la page Instagram 30 Glorieuses que Charlotte gère. Vous nous envoyez l'endroit où vous avez rigolé le plus fort. Et franchement, il y en a quelques-uns sans faire exprès, ils me racontent. C'est assez romain. Il y a un mec qui m'a dit j'ai écouté le podcast avec le comte de Bouddharbala et j'ai failli percuter un sanglier. Lui, pour l'instant, il est en tête. Ah, d'accord. Ce n'est pas les moments du podcast qui les ont fait le plus goûts. Non, non, non. C'est le moment où j'avais eu un fou rire. C'est marrant. J'ai d'ailleurs posé la question dans la salle. DJ Qatar, toi, c'est quoi le moment où tu as eu le plus grand fou rire ? Pendant le podcast de Bouddharbala ? Non, non. En général ? Ah, franchement, la question. Je ne sais pas. Franchement, comme ça, je ne sais pas. Toi, tu rentres faut-il ne pas rire. Je suis tombé de vélo. Tu es tombé de vélo grâce à notre podcast ? Oui, j'avais les chaussures qui se clipsent sur les pédales et j'ai oublié de déclipser tellement je rigole. Ah oui, c'était quoi ? C'était à quel moment, toi ? Moi, c'était Crocodile. Non, Crocodile. Crocodile, j'ai... Foudre, deuxième aussi. Je suis désolée. Ah, Wita, c'est vraiment... Franchement, Wita qui te fait rire. Je n'arrivais plus. Très, très raciste. Et ce matin, j'ai reçu un message d'un copain lyonnais, un très, très bon ami à moi, qui soulignait le côté addictif du podcast. Il me disait « T'as de la chance, c'est un moment magique que vous vivez. » Et c'est très, très, très addictif. C'est une drogue dure. Franchement, ouais. On est en train de trouver quasiment un modèle économique. Donc, DJ Qatar, on sera là l'année prochaine. Ça te fait plaisir ou pas ? Grave, bien sûr. T'as pas d'émotion. Walid, t'es contagieux, putain. T'es casse-cou, t'as infusé, là. T'as une meuf, toi, DJ Qatar, tu nous as dit non. Non, je t'avais dit non. Tu nous as dit qu'il faut qu'elle reste à la maison et qu'elle fasse le ménage. Non, je n'ai pas dit ça. Non, t'avais pas dit cette pute, cette connasse, t'avais dit. Non, tu vas faire quoi, là, cet été ? T'es en tournée ? Un peu, ouais. Ou ça ? Qatar. Non, Qatar, non. Là, Qatar, il fait 72 degrés, là. Vous êtes chauds ou pas ? Oui ? Il n'y a pas des teufs pour la vie ? Suisse, Espagne, et c'est tout. Pour cet été, ce ne sera qu'en Suisse, en Espagne et dans le sud de la France. L'Espagne est bizarre ? T'as quel âge ? 40. 40. Non, mais je vois tellement les DJ qui attendent la nuit pour mixer et la journée, ils sont sur la plage. T'as 40 ans, tu dois voir des gens... Non, c'est faux. C'est que c'est faux, ça. Tu dois voir des gens de 20 ans qui disent c'est le DJ en train de manger des pastèques seuls. Ça va, les jeunes ? Tu dois dire des trucs. Non, non, je bosse toute la journée, en vrai. Ah oui ? Ah oui, puisque maintenant, tu mixes aussi sur la plage. Ah si, une fois, j'ai fait un truc marrant. Mon pote Asdine, j'espère... Non, c'est pas avec Asdine, c'est avec un autre pote. Je jouais au foot sur la plage et j'ai mis une frappe de fils de pute sur le DJ. Et j'ai parlé 50 dirhams, j'ai dit je touche le DJ et j'ai mis une frappe et je me souviens que j'avais niqué la soirée. C'est fou, ça. Oh là là. D'être aussi hors-la-loi dès le plus jeune âge. Non, mais c'était très drôle parce que je l'ai touché. Mais le fou rire, c'est que tout de suite, il a cherché du regard et tous ceux qui ont fait des conneries comme moi parce que j'étais spécialiste, il faut tout de suite faire... Genre, toi aussi, t'as... Genre, c'est pas moi. C'est qui qui a fait ça ? Mais toi, t'es solitaire un peu parce que DJ, c'est solitaire un peu comme tu es. Ouais, je suis super solitaire. Quand tu pars comme ça, t'as 40 ans, frère. Tu pars tout seul à l'âge de la boîte. Ouais, bah oui. Mais non, je suis solitaire et je voyage tout seul en plus. Oh là là. Tu devrais nous dire merci, on est ton seul bonheur. Ouais, c'est pour ça que je suis là. C'est pas un type de rencontre de DJ où vous pouvez voyager ensemble ? DJ, hip-hop, cherche, rencontre avec DJ house. Non, non, mais après, je rencontre beaucoup de monde. Là où je vais, je connais beaucoup de monde. Mais le voyage en soi, c'est super solitaire. Même quand tu finis, c'est comme les artistes, tu finis une date, tu finis, t'es seul à l'hôtel. Donc, c'est un peu la même chose. Est-ce que t'as joué à Doha ou au Rotana ? Au Rotana, non. Doha ? Ouais, parce que j'ai fait une soirée au Rotana là-bas et il me semblait que... Bah, je hais les DJs, je te le dis. Je les hais, mais non, c'est pas je les hais. J'aime beaucoup les DJs. Last night DJ, c'est my life quand même. Ça veut rien dire, c'est la chanson. Mais non, mais c'est la solitude. Ouais. Franchement. Comme beaucoup d'artistes. Non, moi, je t'explique. Quand je pars en tournée, j'ai une petite équipe très agile. Et en fait, t'as besoin de te retrouver seul après un spectacle. Parce que, enfin, surtout, moi, je parle 3h. Mais tu rentres, t'as des conditions, disons-le, optimales. Moi, tout ce que je demande, c'est un bel hôtel. Moi aussi, mais quand t'es tout seul, je vais pas y aller à 8h. Non, non, non. Je rectifie un bel hôtel qui fasse des entrecôtes à 3h du matin. Oui. Room service. Moi, la vie, c'est quand t'as un peignoir et tu manges de la viande en regardant TV5 au monde. Là, je suis au max. Qui reçoit les coups de fil deux semaines après qu'on soit partis. Allô, il y a une note, room service, là. C'était pas prévu dans le contrat. Bonjour, vous avez une crème brûlée au palace. À 3h27. Franchement, c'est plus l'idée d'être jeuve dans mon activité. C'est pour ça que j'ai peur, moi, d'être un vieux stand-upper. Mais c'est une vraie question. Tu veux arrêter à quel âge ? J'ai aucune idée. En fait, quand je vois mes potes qui sont encore là depuis... Il y en a qui ont 50, 55. Oh non ! Ils sont encore là. Qu'est-ce qu'il leur ? Guetta, il a 54, 55. Non, non, DJ. Cut, il a 50, je crois. Ça se voit que vous ne foutez rien. Carl Cox doit avoir 60 ans. Non, mais franchement... Non, mais honnêtement, moi, quand j'avais 25 ans, je me disais allez, je fais 50 plus, j'arrête. Et puis là, je suis à 40, d'ici encore. Ça fait 15 ans, tu fais 20 ? Non, ça fait 22 ans. Le problème du monde de la vie, 22 ans ? Ça fait 22 ans que tu mixes ? Ouais. Et tu fais des prods aussi ? Ouais. C'est pour ça que je travaille la journée. Pour des rappeurs ? Non, je fais de la musique électronique pour moi. Ah, pour toi ? Et les ascenseurs ? Nous, on a déjà failli tuer un DJ. Ça ne veut rien dire. Un DJ, il a dit un DJ. Un mec qui s'appelle DJ. Non, non. Qui ça ? En fait, on a organisé un show et on avait pris un DJ pour qu'il gère. Un DJ. Oui. Pour qu'il mixe. Et à un certain moment, le mec, il est tombé, évanoui. On était des jeunes. On a dit, il ne faut pas que les gens chassent. Sinon, si les gens chassent qu'il est mort, le soirée est gâtée. Du coup, on l'a laissé là-bas et on a continué de danser. À un certain moment, il s'est élevé tout seul encore. Heureusement pour lui, oui. J'espère que tu iras en prison pour cette anecdote. Qui lui avait lancé la foudre ? Non, il s'est éveillé encore tout seul. Mais tu imaginais, le mec, il allait mourir facilement. Parce que juste, on voulait danser, on ne voulait pas que les gens s'assentent. C'est mieux, on raconte une anecdote quand il y a prescription. C'était quand ça ? Il y a longtemps. J'avais 14, 15 ans. Il y avait déjà l'électricité, d'accord. Merci mon cher DJ Qatar, on t'applaudit. Ce podcast touche quasiment à sa fin. Je vais donner le micro puisque vous avez suivi cette histoire sur la maman qui a dit que sa fille avait vécu un acte raciste. Oui, Marilyn. Voilà. Et la vidéo est sortie. Marilyn de son nouveau prénom, Fatima. Fatima, Réline. Afsa, c'est ton nom ? Oui. Demain, l'Aïd ? Je suis toute seule. Oh, chaton. Mes enfants sont partis chez leur père pour le week-end. Un tout petit mouton. Il n'y a pas des petits moutons individuels ? Non, je vais faire ce que Walid a dit. Je vais envoyer, enfin, j'ai envoyé ce qu'il fallait. D'accord. La vidéo de ta fille est sortie ? Oui, mais je n'étais pas très heureuse de le savoir. Je l'ai appris par hasard, en fait. Donc, c'est son amie qui avait... On se fange sur Instagram. Je recontextualise. Voilà. Ta fille, avec son amie, a vécu un acte raciste dans son école, privée. Donc, la directrice s'en est prise à elle très violemment. Elle l'a filmée. Elle a filmé la directrice à son insu. Oui. Et moi, j'ai eu la vidéo. Je ne l'ai pas sortie. Et j'avais conseillé fortement à ta fille de ne pas le faire. Oui. histoire de toucher la directrice en direct, ce qu'on avait commencé à faire. Et sa copine a sorti la vidéo, c'est ça ? Voilà. Sa copine a contacté le comité... Le site, le site... On n'a pas besoin... Pas le site, oui. Je vois très bien l'association. Et donc, ils ont flouté... Qui font du bon boulot, néanmoins. Et donc... Ils ont flouté, ils ont anonymisé... Anonymisé, oui. Merci. Au maximum, la vidéo. Alors, le nom de ma fille, bien heureusement, n'est pas cité parce que là, je pense que je serais montée au créneau très, très vite. Non, mais tu n'as pas le droit de donner le nom de quelqu'un s'il n'est pas d'accord. Et donc... Et donc, je l'ai su quand je t'ai l'envoyée immédiatement. Et est-ce que vous avez des retours depuis ? Ça fait une semaine, c'est à peu près, ça ? Pour l'instant, elle n'est pas touchée. Je lui ai demandé encore tout à l'heure si tout se passait bien. Elle m'a dit oui, à part les commentaires sur YouTube. Le problème, ça va être la rentrée, là. Oui, parce que là, c'est des vacances, c'est vrai. C'est ça. Parce que je pense que la directrice l'a vue. Je pense aussi. Et surtout, je disais dans ce podcast, moi, je ne crois pas au communautarisme, mais je crois, même s'il est tentant par ailleurs, je crois plus au fait que les problèmes des uns deviennent les problèmes des autres. On en a déjà parlé dans ce podcast, mais qu'un cas d'islamophobie soit porté publiquement par plein d'assos et pas que des assos d'islamophobie. C'est surtout que dans la vidéo qui tourne sur YouTube, moi, au final, je n'avais eu que deux minutes de vidéos que je t'ai passées. Et là, pour le coup, la vidéo, elle dure beaucoup plus longtemps et c'est encore pire que ce que je pensais. Vraiment. C'est quoi la suite ? La suite, c'est grotesque. Elle leur dit qu'ils sont dans l'illégalité parce qu'elles font du prosélytisme. Donc, en gros, qu'elles sont hors la loi. Elle leur dit de rentrer chez eux et d'aller enlever leur pyjama et de revenir habillée correctement. c'est vraiment minable pour une directrice d'école. En plus, elle est quand même directrice de 10 écoles en France. Ce n'est pas seulement celle de Paris. Il y en a partout en France. C'est une école qui coûte excessivement cher aux étudiants. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis cette personne-là à ce niveau-là. Mais écoute, la question de placer quelqu'un à ce niveau-là, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Maintenant, on est dans un enjeu médiatique et tu vois bien quand on voit l'affaire Taaboua, parce qu'on voit tout ça, que le racisme, en fait, n'appartient plus à ceux qui le... J'allais dire qui essayent de le masquer ou qui essayent de le contourner. C'est-à-dire que là, sur cette histoire-là, il fallait faire très attention, je pense, comme toutes les histoires de racisme, qu'à la fin, quand même, il y ait un résultat. Sinon, ça s'appelle une polémique. Et en plus, objectivement, c'est ce que je t'avais dit, le problème que ça sorte en plein mois de juillet ne va avoir aucune incidence. Parce que si cette vidéo, elle sortait en septembre, il y aurait toutes les chaînes de télé, tout le monde serait là. Là, maintenant, aujourd'hui, au mois de juillet, franchement, sincèrement, regardez le peu de bruit que ça a fait la mort du premier ministre, l'ancien premier ministre japonais. C'est qu'en fait, les rédactions en France, c'est assez fou, d'ailleurs, ce pays, elles prennent deux mois de vacances. Les journalistes, ils ne sont pas là de juillet jusqu'à août. Donc là, ça va faire pchit. Deuxièmement, il va y avoir, en termes stratégiques, là, je dis ça pour les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent. Deuxièmement, quand elle va arriver au mois de septembre, ça se trouve, et j'espère, en tant que tu me tiendras au courant, évidemment, je serai là. Mais je pense que la directrice peut très bien réagir en disant, je ne veux plus que ses élèves viennent. C'est aussi ça le... C'est déjà ce qu'elle dit dans la vidéo. Voilà. Elle leur dit clairement que si elles comptent revenir habillées comme elles sont, l'année prochaine, elles ne les reprennent pas. Non, mais ça, franchement, je te le redis, tu viens dans ce podcast, il faut arrêter. Là, tu parles comme nos darons. C'est comme les darons rebeux-renois qui, quand il y avait une personne blanche en face, ça les ramenait à la colonisation. Donc, ils disaient on ne va pas aller plus loin. Elle fait ce qu'elle veut, la directrice. Si dans le règlement intérieur, il n'y a pas écrit que tu n'as pas le droit d'être voilée, elles ont le droit de venir. Et ça, évidemment, range-le. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est comment cette directrice reste en poste avec ces opinions-là, qu'elle n'ait pas de blâme, qu'elle n'ait pas de sanctions, que je sache que ce n'est pas la patronne de l'école. Et franchement, si c'était sorti de manière, comme je le souhaitais, intelligente, intelligible, il aurait fallu que ça ait une répercussion économique sur les écoles. Que tout simplement, parce que tu n'aimes pas le voile, mais tu n'as pas de problème avec l'argent des musulmans. Il y a d'autres élèves qui sont musulmans qui payent cette école. Si d'un coup, tous les élèves disent nous, on boycotte, on ne veut plus payer, c'est d'ailleurs le système des facs américaines. Les facs américaines, elles ne rigolent pas du tout sur les histoires de racisme à l'encontre des Noirs, des Latinos, tout ça. Parce qu'ils savent que s'ils se mangent une polémique comme ça, ils sont dans la merde. Après, eux, ils ont les quotas, donc c'est obligatoire. Mais combien aujourd'hui, pour faire le lien avec les frangins de Roubaix, combien aujourd'hui d'Arabes et Noirs qui sortent du circuit scolaire payent une école privée, se saine, travaillent dur, le compte de Boudabala, d'ailleurs, en parlait la dernière fois, pour justement avoir, disons-le, sur ces écoles-là, en fait, c'est des écoles où à la fin, t'as 99% de chances d'avoir ton diplôme. Une école de commerce, en fait, sauf si t'es vraiment un abruti et vraiment un relou, en fait, tu payes ton diplôme. Non, mais ça, c'est clair. Tu vois, aujourd'hui, il ne faut pas... Mais de toute façon, moi, je compte que ma fille, elle soit là-bas l'année prochaine. Il n'y aura pas le choix. Ça sera l'un de notre sujet de la rentrée, ma chère amie. En tout cas, embrasse-la. Merci. Merci à toutes. Merci à tous. Merci. C'était un très bon podcast. Mesdames et messieurs, on se retrouve à partir de lundi. Oui, lundi. Oui, lundi 11. Mesdames et messieurs, on va essayer de faire ce podcast jusqu'à la fin de l'année. N'hésitez pas à faire des dons. La vie culturelle existe au mois de juillet sur la capitale. La ville ne se vide pas. Donc, n'hésitez pas à venir au spectacle. Je jouerai la semaine prochaine, par contre, ça, c'est bon ? Vendredi, samedi, bien sûr. Oui, merci Thomas. Allez, allez. Tu me fais noëlite, là ? Non, pourquoi pas ? Allez, tu te reprends, moi. D'accord ? Tous les vendredis, samedis. Une très bonne fête à tous ceux qui vont fêter ça ce week-end en famille. Pour ceux qui ne le faites pas, n'hésitez pas à envoyer des messages. Ne restez pas seuls dans votre coin. On parle souvent des gens dans notre société qui vivent Noël seuls, mais on ne parle pas de ceux qui vivent, comme tu le disais tout à l'heure, laïde seuls, ou qui pour, ou d'autres fêtes comme ça. Donc, c'est toujours le bon moment, le bon moyen d'inviter des gens qui se retrouveraient seuls. C'est des fêtes qui se passent en groupe, quelle que soit votre religion. En tout cas, merci pour votre soutien. Ce podcast est devenu quelque chose qui nous dépasse totalement. vous êtes nombreuses et nombreux à nous le rappeler. Et c'est grâce à vous qu'aujourd'hui, on a des belles propositions. On va essayer d'aller au bout. Et ensemble, on vous doit tout. A lundi. Bisous !